Je profite présentement pour apporter à des partis que cette information n'est pas vraie du tout. On a reçu des fonds le 25 par la FECAPOT, on a contresigné, mais on n'a pas déchargé le montant parce que c'est un montant qui devait être, on va dire, vu, on a eu à compter cet argent sur place. Mais le premier conseiller de l'ambassade était censé être chargé de rapporter ses fonds à l'ambassade afin que tout soit clair. Donc, les fonds n'ont pas été remis directement à l'ambassade sans autre validation. Nous, les responsables de la FECAPOT, on a vu cet argent et puis on a eu le montant et on a validé. Donc, ok, ce montant va donc être acheminé à l'ambassade. Et présentement, nous sortons comme ça de l'ambassade pour décharger ce montant et nous devons donc utiliser cet argent pour la communauté. Donc, voilà un peu l'explication du Dementi. Donc, avant ce montant-là, avant cette date du 25, est-ce que l'ambassade a reçu un fonds ou non ? On a posé la question aux responsables de la FECAPOT qui nous ont clairement dit que non. Avant ce 25, aucun montant n'avait été donné à l'ambassade pour une quelqu'un comme mobilisation. Donc, c'est ce jour-là, devant tous les autres Cameroumains, on est des personnes qui ont pu valider. Donc, c'est effectivement l'explication du Dementi pour qu'on soit vraiment dans le contexte. Ça pilule un peu partout dans les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes disent, on ne peut pas empêcher les gens de dire, mais quand il s'avère que c'est des informations qui ne sont pas vraies du tout, il faut vraiment apporter un Dementi. Nous, on validera d'autres Dementi dans d'autres médias, parce que celle-là a pilulé un tout petit pâteau. Et on validera donc d'autres Dementi afin de vraiment apporter la bonne information. Le document de la décharge, on va vous le présenter. Le document qui contresigne et qui montre le montant reçu, le 25, on va vous le présenter. Et avant ça, est-ce qu'il y a eu d'autres présentations de documents pour l'ambassade ? La FECA-FOT a dit non, ils n'avaient pas validé d'autres montants. C'est vraiment assez important de ne pas valider et de dire des informations pour salir, c'est vrai, salir l'image de notre pays. On a beaucoup de problèmes, mais on ne devrait pas profiter de cela pour dire juste des choses qui feront plaisir. Je voulais vraiment apporter ça. On continuera avec notre média pour apporter le Dementi afin que ce soit vraiment clair dans la tête.